bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis bonjour oui tu peux le dire bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver encore une fois avec gabriel pour vous parler du grand livre de l'absolu non pas vous dire qu'il est en cours de préparation et que soyez un petit peu patience s'il vous plaît mais pour vous dire que oui ça y est il est arrivé ça y est il est là et on a même la version spiralée la version spiralée dans le bon sens c'est mieux ce n'était pas gagné non c'était un long combat ce n'était pas gagné parce que comme vous le savez c'est de l'auto édition auto édition égale des embrouilles voilà faire un métier d'éditeur qui n'est pas ton métier en gros stack voilà prend toutes les haies et puis tu te relèves tu dois te relever et continue voilà c'est ça et au bout du compte on y arrive mais que de fierté que de fierté à un moment donné on s'est dit on va passer par un éditeur et finalement ça ne nous a pas trop trop plu comment ça se enfin comment ça se profilait et donc on n'a pas sauté le pas du contrat on s'est dit tu te souviens oui oui on s'est dit on va continuer tous les deux en solo pour l'oracle ça oui oui pour l'oracle bien sûr et et ben voilà aujourd'hui oracle seconde édition parfaite qui est sorti et puis voilà le grand livre de l'absolu qui est enfin là et qui va tout 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 vous dire sur l'absolu vous avez dedans vraiment tout ce qu'il vous faut pour augmenter vos capacités de lecture de ressenti vous recentrer au niveau de votre intuition avec plusieurs nouveaux tirages et outre les guidances que vous avez déjà dans le petit livret disponible dans la boîte de l'oracle de l'absolu voilà mon assistant si vous voulez bien montrer les petits livrets sortir voilà donc le petit livret voilà il ne contient que les guidances que les guidances et qui est français anglais une traduction sortira en français pour le big book forcément mais pas tout de suite c'est pas prévu tout de suite donc pour l'instant il est seulement en français on vous préviendra quand il y aura une traduction de disponible voilà alors outre les guidances que vous avez déjà dans ce petit livret vous avez dans ce livre donc par exemple voici une carte prise en exemple vous avez le nom de l'oeuvre vous avez la description de l'artiste par donc gabrielle les significations intuitives amour travail santé spirituelle qui n'ont pas bougé mais qui ont un peu évolué et vous avez bien entendu la guidance toutefois qu'est ce qui change dans ce livre et bien ce sont les symboles le papier il est il est épais il est d'excellente qualité c'est le must c'est le must du must du papier il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux et donc vous avez le symbolisme des cartes de chaque carte avec éventuellement des croisements possibles alors vous avez des symbolismes qui sont plus courts que d'autres parce que certaines cartes n'ont pas plus que ça à dévoiler ce sont des cartes que j'appelle de liaison mais sinon pour certaines vous allez voir qu'il ya beaucoup plus de paragraphe et de croisement avec les autres cartes du jeu voilà comme je vous avais dit il ya de nouveaux exemples de nouveaux exemples de tirages bien sûr vous pouvez toujours et encore faire votre propre tirage avec l'absolu mais vous en avez plusieurs au début qui sont donc des tirages qui vont vous permettre diverses choses comme on a gardé la croix celtique parce que c'est un peu la base en cartomancie mais voilà ce qu'on pense de vous il ya aussi le tirage du roseau nous avons également le tirage de la marelle le tirage de delphes et c'est voilà pour savoir comment anticiper un changement etc enfin vous avez vraiment de quoi faire dans ce livre voilà tout à fait alors la différence entre le dos carré collé celui que j'ai entre les mains et le spirale et c'est que donc donc au delà de la reliure qui est forcément différente on a un papier qui est plus fin d'ailleurs on va les coller voilà voilà une nette différence donc le dos carré collé beaucoup plus épais avec un papier qui qui est très très lourd et de l'autre côté quelque chose de plus fin pour être plus maniable ce qui permet d'avoir une spirale qui serait pas trop grosse ce qui était un des problèmes avec l'éditeur le premier éditeur voilà un trop gros bouquin parfois des problèmes de spirale donc c'est plus un livre pour être dit qui est destiné à être manipulé vous pouvez le match traité vous donne l'autorisation dans les limites du raisonnable c'est pour l'étude voilà c'est le la version spirale est plus un livre d'étude qu'on peut maltraiter effectivement sur lequel on va pouvoir écrire c'est un papier très doux sur lequel le stylo tiendra sans problème sur ce livre là c'est un papier donc plus et plus épais d'excellente qualité avec un papier légèrement plus glissant et donc qui n'est pas trop adapté au stylo voilà qu'est ce qu'on peut en dire d'autre de ce de ce spirale il n'y a pas d'autre grosse différence je pense que la couleur la couleur et le grain oui il ya une légère différence sur sur la sur la page de couverture tout simplement parce que c'est un autre imprimeur qui a fait qui a fait celui ci donc pour tout vous dire on a fait appel à un deuxième imprimeur parce qu'on avait un problème avec le premier et donc on a dû les faire dans l'urgence donc vous n'aurez pas tout à fait les mêmes couleurs sur celui ci que sur que sur la version du docker et couler alors c'est une question de goût je pense que mais au moins la spirale elle est impeccable elle tient ouais et et du coup l'espace n'est pas trop grand entre les feuilles une fois qu'il est ouvert oui bah on montre le et aller à montre le montre le monstre ou est-ce qu'il est parti il n'ose pas passer devant la caméra non il n'ose pas voici le premier prototype je vous présente monsieur monsieur big spirale qui qui a comme vous voyez une énorme et donc quand on a vu ça on s'est dit on peut pas vous proposer parce que ça bloquait les pages bloquaient aussi le bloc oui ça tient pas super bien et voilà je pense que très nettement ils n'ont pas appris la bonne spirale et donc on a dû faire appel à quelqu'un d'autre pour vous proposer quelque chose de tout à fait ça c'est les petits aléas du monde du monde de l'édition de l'auto édition on va dire et ben voilà moi j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce sur ce livre que 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 procurez vous le vous n'hésitez pas parce que vraiment j'ai mis tout mon coeur un temps incroyable et tout toute mon expérience avec l'absolu et on va profiter de cette vidéo justement pour faire un flashback sur l'absolu voilà donc si vous voulez rester avec nous pour qu'on vous fasse un petit flashback et qu'on vous montre un petit peu les premiers prototypes qu'il y a eu pour l'absolu c'est 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 comment on appelle ça c'est du lourd du 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 à c'est le scoop c'est le scoop on ouvre les portes du du l'inédit de l'absolu alors restez avec nous voilà et juste une chose pour je ne sais plus ce que je cherche mais on en a trop regarde tout ce qu'on a la première version c'était celle avec pochon la première édition la première édition alors la première édition qu'on vous a proposé c'était en 2018 je crois je crois que c'était ça c'était en pochon avec le papillon et donc voilà les cartes ressemblaient à ça plusieurs personnes nous ont posé la question à savoir est-ce que ce livre peut être adapté à cette version parce que oui il y a eu ensuite la seconde version plus aboutie balancée idéale j'ai envie souvent de dire parfaite mais ça pourrait paraître un peu prétentieux en tout cas la version absolue de l'absolu c'est cette seconde édition qui a je crois quatre cartes de retirer quatre ou six quatre de retirer plus les quatre cartes les cinq alors oui on avait enlevé les cartes des éléments on a enlevé quatre cartes qu'on a remplacé par quatre autres cartes et on a fait on a fait des mouvements au niveau des mots clés c'est pas trois non c'est trois qu'on a retiré on a retiré trois trois parce qu'il y a sept nouvelles cartes ah oui qui remplace les quatre éléments et trois trois cartes qui ont été écartées voilà c'est ça du coup ce livre là est vraiment fait pour cette édition là c'est à dire que dans cette édition là vous avez certains certains mots clés qui ne sont plus les mêmes qui n'ont plus de raison d'être vous avez des cartes qui sont présentes qui ne sont plus présentes comme celle-ci voilà vous avez les éléments mais vous n'avez pas les sept nouvelles cartes qui balancent vraiment le jeu et qui le rendent absolument parfait donc ce livre là pourra de toute façon vous aider si vous avez la première version mais il est clairement clairement fait pour cette version là voilà gabriel tu vas proposer sur ton site un un pack oui certainement c'est pas encore activé mais ça va le faire ok bientôt je dirais après après la précommande je pense je vais le faire ok la précommande qui va durer encore quelques petits jours quelques petits micro jours la spirale arrive la semaine prochaine si tout va bien voilà on espère on croise les doigts et alors donc maintenant on va vous faire voir un petit peu l'absolu d'où il est parti donc il faut savoir que ça fait dix ans aujourd'hui enfin pas aujourd'hui exactement mais en tout cas ça fait dix ans que l'absolu est né dans ma tête en 2012 où j'ai dit à gabriel est-ce que ça t'intéresse il était pas chocho au début parce qu'il y connaissait pas spécialement grand chose mais quoi tu es sûre de ce projet il ne s'est pas dessiné il ne s'est pas dessiné disait-il et finalement voilà tous les deux on a on a mis au monde un magnifique bébé nommé absolu qui devait à la base être un oracle d'amour ça devait être uniquement pour l'amour puisque moi jadis j'étais cartomancienne à mon compte et j'étais spécialisée dans les relations amoureuses du coup j'utilisais énormément l'oracle bleu mais l'oracle bleu avait trop de limites pour moi et au fur et à mesure je me disais il faut que je crée quelque chose qui vraiment puisse être absolu de toutes les façons dans tous les domaines et puis je me suis dit que ça allait être un petit peu trop donc j'ai dit à gabriel qu'est ce t'en penses on fait juste sur l'amour il m'a dit ok on s'était dit on va l'appeler l'oracle des amours l'âme jumelle c'était la mode à l'époque ça le faisait j'avais oublié ce détail enfin c'était la mode pas de temps que ça c'est surtout après 2014 2016 où les âmes jumelles ça a explosé donc on a fait un premier prototype voilà qui s'appelait finalement l'absolu voilà on a il s'appelait déjà l'absolu oui après parce qu'on s'est dit on s'est dit on va mettre des autres cartes on a mis l'enfant etc machin ah oui oui ah oui voilà mais comme on était quand même un peu sur une démarche de flammes jumelles on a mis le dos en typographie advienne camera voilà c'était quelque chose qu'on avait entre nous dans nos dans nos recueils de poésie puisque avant toute chose précisons le tout de même nous sommes poètes voilà donc on s'est dit on voulait mettre aussi de la poésie on voulait mettre du romantisme puisque c'est notre c'est notre 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 raison d'être et du coup ce petit prototype a vu le jour alors vous voyez en fait il est petit c'est un petit mini absolu extrêmement mignon et est-ce que tu as les cartes les ah mais du coup t'as tout mélangé parce qu'il y avait des cartes ah elles sont là donc en fait pourquoi tu me prends ah non mais attends il y avait des cartes que vous n'avez pas vues alors au début ce qu'on avait fait c'est qu'on n'avait pas mis des noms comme comme le 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 quoi le mais au début la solitude le lâcher prise c'était le nom de l'oeuvre c'était le nom de l'oeuvre on faisait uniquement avec le nom de l'oeuvre et les les mots clés étaient en bas voilà pour vous rendre compte de la différence de taille ah oui la différence de taille c'était le petit oui et donc le bébé voilà il y avait cette carte qui était pour la rencontre ensuite on avait ce dessin là qui était donc bah c'était Caval Céleste mais on n'avait pas de nom spécifique des fois il y avait des noms spécifiques et des fois non attends est-ce qu'on la voit bien avec la lumière ça va voilà donc ça c'est aussi des dessins de Gabriel mais qui n'ont pas finalement pas été retenus pour les les versions suivantes il y avait un casting il y avait un casting il y avait la jonque des rêves voilà tout ça ce sont des dessins que vous pouvez retrouver sur le site de Gabriel oui esprit bah Tibi je suis retrouvée ta gomme par terre ah merci la gomme la gomme la gomme la gomme perdue est retrouvée une toute petite gomme merci Bus voilà donc comme vous l'entendez de toute façon même sur l'autre vidéo nos enfants respectifs sont en pleine foire et du coup on fait avec ils font leurs filles on va pas les baïonner bah non les pauvres ensuite on avait âme et main jointe ah oui ça s'appelait comme ça oui bah tu l'avais appelé comme ça en tout cas ok je m'appelais plus et puis on avait la dernière c'était ces mondes qui nous accompagnent d'ailleurs je dois toujours faire un poème pour accompagner cette oeuvre voilà il n'y avait pas d'autres ? bah non c'était tout non c'est les seules je t'assure j'ai tout trié ah oui ceux-là c'est les trois et ça c'est les trois qu'on a enlevés ok voilà donc ça c'était le premier prototype et qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là je sais pas ça fait dix ans donc on s'est dit non je ne sais pas on s'est dit non et il faut ça n'allait pas oui on va voir on va faire autre chose et si on faisait un peu plus grand alors ? peut-être je pense que le premier prototype ne nous avait pas convaincu ensuite il y avait déjà les éléments dans celui-là oui non si tu n'avais pas l'univers j'ai pas vu la carte de l'univers tu avais peut-être l'univers mais tu n'avais pas les autres éléments ah c'est possible c'est possible l'univers a toujours été là c'est possible mais les éléments sont arrivés là dans cette je peux ? je peux montrer ? vérifier oui ouais bah si ils sont là ils sont arrivés là mais non mais si l'univers ah bah non ils sont arrivés ah non il n'y avait que l'univers oui alors il n'y avait toujours que l'univers c'est rigolo parce qu'en même temps on redécouvre avec vous il n'y avait que la carte de l'univers qui représentait ça à peu près voilà et en fait les éléments on les avait inclus sur les cartes sur les cartes en haut en fait si vous regardez il y a un petit un petit symbole voilà et en fait c'était pour signifier les éléments j'en ai un autre ou tiens celui là donc il y avait le feu l'air la terre et l'eau voilà donc sur sur les cartes en fait chaque carte on avait divisé le paquet de cartes en je ne sais plus combien et donc il y avait les cartes de l'eau les cartes de l'air les cartes de la terre les cartes du feu et comme on était toujours dans quelque chose pas forcément spécifique à l'amour mais qu'on voulait que ce soit un peu la devanture de l'absolu et ben on s'est mis tous les deux carrément on est décomplexé il n'y a pas de problème complètement décomplexé regardez-nous on est là on est partout photo que j'ai faite moi-même auto auto double portrait voilà et comment dire comme l'absolu était né de finalement de nous deux et bien voilà ça se joint dans nos esprits et enfin cette photo vous la retrouverez dans le livre j'ai vraiment tenu à ce qu'elle soit dans le livre d'ailleurs tu l'as le premier livret le premier le premier ah oui il était derrière voilà ben en fait il est autour si vous voyez la photo elle est autour et elle est même ici derrière et vous avez même une autre miniature qui était de cette de cette série de photos là à la roseraie de je ne sais plus où euh oui je ne sais plus non plus je vois très bien l'endroit et qu'il n'y avait même pas de roseraie d'ailleurs on s'est fait arnaquer je vois bien l'endroit mais je ne sais plus non mais c'était très joli au demeur tu vois je map quelque part par là-bas bref donc moi je me suis dit vu que je tiens vraiment à cette photo et qu'elle représente pour moi l'absolu et notre esprit commun et bien voilà vous l'avez directement en ouverture de livre donc non ça n'a rien à voir avec de la vanité ou autre c'est un désir de de montrer que cet absolu a un père et une mère aujourd'hui il vit vraiment tout seul il n'a plus besoin de nous c'est un grand garçon et il fait vraiment il fait vraiment sa vie avec nos deux énergies et il est magique il est magique il parcourt le monde et on est enchanté enchanté et ému aussi un peu quand même c'est toujours émouvant voilà ensuite on s'est dit non on va rajouter des cartes éléments bon c'est vrai que c'est surtout moi qui t'ai beaucoup beaucoup embêté hein oh oui tu m'as dit t'es sûr ça c'est sûr t'es sûr tu veux des nouveaux dessins je me rappelle plus du détail mais je sais qu'elle m'a bien embêté donc on a rajouté les éléments tiens je te le donne le feu l'univers qui était représenté par l'hexagramme parce que avant d'être utilisé pour un état bien spécifique c'est à la base un symbole ésotérique très fort qui vient de l'Inde ancienne et qui on le retrouve même au niveau de l'occultisme chrétien c'est la puissance qui descend du ciel l'homme qui monte vers vers les cieux on a l'eau ah je crois que il y a un accident il y a un appel au secours en tout cas je voudrais peut-être faire une pause dans la vidéo pour aller voir s'ils sont tous vivants c'est un appel de je veux t'embêter comme d'habitude et la terre je n'ai pas dit que c'était l'air mais c'est l'air voilà ça c'était donc les éléments et c'est vrai que quand on a fait la version la seconde version de l'absolu on a retiré les éléments parce qu'en fait je me suis dit c'est pas un oracle élémental en fait il y avait quelque chose qui ça n'allait pas quelque chose qui me dérangeait et donc j'ai dit à Gabriel je veux absolument enlever les éléments plutôt faire un oracle concernant concernant la magie élémentale pourquoi pas mais pas mettre les éléments dans l'absolu l'absolu en fait n'est pas relié à tout ça finalement donc ce que j'ai fait c'est qu'on a retiré les éléments on a retiré quelques cartes qui n'étaient pas pertinentes qui étaient plutôt en double emploi on en a rajouté du coup 7 qui ont contrebalancé qui ont rendu l'absolu finalement absolument multitâche multidomaine alors le dos t'as pas montré le dos le dos était comme ça pour la version avec les éléments le dos était comme ça c'était le A de absolu le tréma c'est parce que Gabriel et moi on est voilà on est dans notre on est fan de tréma c'est une grande passion nous sont les collections voilà bon j'avoue c'est moi qui avais modifié un peu le A sous photoshop tout ça c'est maladroit c'est maladroit et puis ensuite je sais pas Gabriel a été touché par la grâce et il nous a fait il nous a fait ce dos là vous avez vu la beauté de ce dos il est absolument fantastique magnifique le papillon étant notre symbole ce pourquoi d'ailleurs Gabriel et moi nous avons le même tatouage voilà on est frère de tatouage et donc je te rends cette carte là maintenant je tatou on va avoir une version oui tu as les les nouvelles cartes du coup quelques unes mais attends parce que du coup j'ai pas montré celle qu'on a qu'on a retiré les bannis les bannis où sont les bannis attends c'est pas le même ça je vais te les retrouver les bannis attends il y en a des versions mais non ça c'est l'autre elle est dans la boîte déjà dans cette version là j'ai oublié de dire qu'on avait cette version là en fait on a fait une version du coup sans éléments dans lesquelles on a ajouté les éléments c'est ça je me souviens un peu attends qu'est-ce que je raconte mais oui c'est ça oui ah oui ça c'est les versions sans les éléments sur les cartes voilà là il n'y a pas les éléments mais non il n'y a pas encore mais il y a l'univers il n'y a que l'univers depuis le début voilà et donc c'est c'est complètement c'est sans bordure il n'y a aucune bordure voilà j'ai retrouvé voilà il est là après du coup on a mis les éléments donc qui étaient je te trouve les cartes qui ont été retirées vas-y les pauvres donc on a retiré donc après après il était comme ça toujours finalement avec ce dos là on a gardé le dos on a mis une bordure parce qu'on trouvait que c'était c'était plus propre surtout quand on met les cartes en éventail c'était plus propre donc on a retiré la tempérance qui était une carte trop tarot finalement que j'aimais bien mais c'est une carte qui faisait vraiment double emploi notamment avec la carte de la communication ou d'autres cartes donc on l'a retiré on a retiré la carte du confort je crois comment elle s'appelait non de la tranquillité du parce que du coup on avait pas mis les noms sur les cartes parce qu'on on voulait pas comment on dit le influencer le tirage et finalement ça a perturbé beaucoup de monde donc dans la dernière version en fait la dernière version la dernière version c'est la seconde version publique parce que vous voyez il y en a eu entre temps on a mis les noms voilà on a mis les noms ah ouais tu sors la carte de la rupture ah bah écoute c'est celle qui est venue qu'est-ce que vous mijotez oh mais rien nous ne mijotons rien j'ai deux tournées en casse du sucre sur mon dos comme toute belle heure donc le confort la tranquillité qui était une carte où finalement on ne savait pas des fois je la tirais je ne comprenais pas pourquoi elle était là donc j'ai dit non celle-là on enlève la carte de la découverte aussi qui était un peu trop brouillonne pour moi cette petite ce petit être en fait qui voit ce majestueux signe se poser un très joli dessin en demeurant mais pareil un peu complexe au niveau de la divination et puis la tempérance je l'ai déjà dit il y en a que trois il y en a que trois on n'en a viré que trois oui trois d'accord on en a enlevé trois et puis on a enlevé les éléments et on a ajouté attention dernière version là c'est du lourd avec le beau dos moi je suis amoureuse du dos on avait donc l'infortune parce qu'en fait il n'y avait aucune carte négative entre guillemets il n'y avait rien pour balancer ce jeu et donc quand on faisait des tirages pour quoi que ce soit il nous manquait des choses là avec ces sept cartes ajoutées c'est une bombe donc on a l'infortune on a la sublime carte du commencement alors il faut dire que pour Gabriel ça a été difficile parce que il a fallu qu'il se remette dans ce genre de dessin alors que tu en étais à un stade pré-phalénariat oui peut-être non je ne sais plus entre outre-chimère et phalénariat en tout cas oui j'avais commencé autre chose voilà et on sait que pour les artistes c'est un peu complexe mais en même temps c'est un peu complexe dans le sens où même toi tu disais ça va être dur de me remettre mais bon c'est toujours dur pour moi de toute façon et finalement le 4-10 voilà ça a été dur de se remettre mais alors il a été vraiment touché par la grâce celle-ci elle est magnifique l'inimitié elle est vraiment magnifique très très totem sublimissime alors c'est sûr c'est pas des cartes qui sont super marrantes mais du coup elle balance vraiment tout ce qui était dans l'absolu là on a l'accident avec cette harpiste désolé de voir ses cordes se briser on a la guerrière alors ça c'est le seul dessin auquel j'ai participé voilà je confirme c'est c'est le seul c'est un demain c'est un demain voilà et on a la négociation qui est sublime je te donne un coquillage je me donne du sable participer physiquement physiquement parce que participer sur le dessin tu as participé en guidant le crayon à distance mais non souviens-toi c'est moi qui ai fait ça et les yeux bien sûr bien sûr que c'est toi qui as fait le dessin je parlais des autres alors pour les autres dessins il y en a que tu avais déjà fait quand j'ai eu l'idée pour l'absolu tu avais déjà commencé à faire des dessins et du coup on a commencé en prenant des dessins qu'il avait déjà fait et c'est pour ça qu'il y a des dessins qui sont qui ont été qui n'ont pas été retenus retenus dans le premier prototype parce que je lui ai dit non ça ne me va pas je veux des nouveaux dessins et lui il voulait absolument prendre des dessins qu'il avait déjà fait solution de facilité et du coup tu as fait des oeuvres merveilleuses pour ajouter à l'absolu finalement donc après les autres dessins qui sont venus c'est moi qui lui ai dit j'aimerais à peu près ça mais tu seras guidé vas-y fais ton truc et quand il me donnait la carte j'avais jamais rien à te dire je ne crois pas que je t'ai fait retoucher des dessins je t'ai fait retoucher des dessins un mini alors je n'ai pas d'exemple en tête mais si je suis sûre que je ne t'en ai quasiment pas fait retoucher quasiment pas parce que la symbolique en fait elle venait toute seule et c'est ça qui était bien aussi il y a quand même eu une alchimie oui oui c'est vrai que globalement il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ne venaient pas et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme dessin ça c'est l'autre ah oui et voilà et la fatalité voilà donc ça c'est les nouvelles cartes qui font partie de la seconde édition seconde édition qui n'est pas en pochon papillon mais en coffret voilà avec un petit quatrain de poète parce que et certains autres dessins ont été retravaillés comme par exemple beaucoup d'autres dessins il y a beaucoup c'est des petites choses vous ne verrez pas forcément des grosses différences c'était juste pour finir mais il y en a il y en a quelques-unes si ça vous intéresse de voir vous pouvez retourner sur ma vidéo de présentation où je vous fais une différence entre les deux entre la première édition et la seconde voilà 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 pour l'histoire on a l'impression qu'ils se font torturer bah oui il faudra aller les sauver parce que bah ouais c'est peut-être l'heure de manger va savoir peut-être par an indigne bizarre hein euh quoi d'autre bah pour l'histoire on est arrivé donc après il y a fallu alors avec la première édition on avait ça avec des spirales alors c'est moi qui ai dit le mieux c'est les spirales parce que moi quand j'étudie un oracle franchement ne pas pouvoir le mettre bien comme ça pour regarder ce que je fais c'est un calvaire et du coup vous avez quasiment tous apprécié les spirales et du coup j'étais très heureuse parce que je me disais on a tous le même problème en fait donc euh une fois qu'on connait un oracle et puis qu'on veut juste avoir quelques petits trucs c'est vrai que le doc a récollé c'est le c'est le plus c'est le plus adapté il dure dans le temps c'est vrai que ça c'est celui de Gabriel il est nickel vous verriez le mien parce que je l'ai utilisé à mort pour pouvoir faire la seconde édition les symboliques etc il a plus de forme c'est vraiment un cahier d'études la spirale c'est pas fait pour tenir sur le long terme ce genre de livre oui il est vraiment nickel on le voit la qualité du papier à l'épaisseur du papier quand on peut se servir en livret d'études ou pas donc dans celui-ci vous aviez aussi des tirages j'en ai enlevé quelques-uns qui servaient à rien et j'en ai ajouté d'autres et au dernier moment c'était déjà imprimé j'ai dit j'ai retrouvé un tirage je peux pas le mettre donc je vous le ferai en vidéo je pense un de ces quatre et dans ce livret donc c'était comme ça voilà c'était deux pages par par ça c'est marrant je veux retomber encore sur l'introspection et c'est c'est rigolo parce que on est en train de plonger dans le dans l'étude de l'absolu comme quoi ah il est fascinant non il est fascinant je vous jure que cet oracle est magique il est magique donc vous avez bah tiens la mort allons-y après la séparation voilà la mort le romantisme quoi donc là on avait tout ce que vous retrouvez dans ce livre-là sauf que vous n'avez plus ce qui concerne les symboles des éléments mais j'ai repris cette symbolique dans ma symbolique ou dans la signification intuitive et également voilà et également à la fin de chaque symbolisme ou un petit peu avant vous aurez concernant la datation cela peut indiquer l'été ou l'hiver ou les équinoxes ou les solstices etc donc maintenant vous avez aussi une datation possible je vous l'ai mise je ne suis pas pour la datation mais je vous l'ai mise parce que j'arrive avec l'absolu à dater extrêmement bien en termes de saison ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté énormément de fois donc je vous l'ai mis parce que je me suis dit ça peut toujours vous servir voilà et donc on en est arrivé à avoir une sublime une sublime édition de l'absolu dans son coffret je tiens à dire que c'est Gabriel qui a tout fait tout ce que vous voyez en termes de graphisme c'est Gabriel il a fait toute la mise en page du livre et toute la mise la mise en page aussi on peut dire gabarit ou je ne sais quoi du livret du boîtier de l'intérieur du boîtier des cartes c'est lui qui a tout tout fait c'est vrai qu'on se rend pas compte de toutes les petites choses on va faire la couverture et puis ah oui mais il faut faire l'intérieur de la couverture on va faire l'extérieur de la boîte il faut faire l'intérieur de la boîte et il faut parler avec les imprimeurs il ne faut pas se tronquer il y a des histoires de bord perdu tout ça de gabarit c'est un peu à devenir fou parfois ouais mais mais voilà mais quand le résultat arrive on oublie tout c'est comme un accouchement voilà et c'est pour ça que cet oracle il n'est pas même si c'est moi qui l'ai guidé et qu'il est il est il est absolument fait pour de la cartomancie à proprement parler il est à 50-50 de nous deux parce que il vraiment il a pris tout toute l'énergie de gabriel de moi et il est devenu finalement quelque chose d'abouti grâce à ma connaissance de la cartomancie depuis toutes ces années et grâce à l'art de gabriel de pouvoir dessiner et puis savoir mettre en page les choses faire toujours des graphismes très légers éthérés avec voilà des symboliques un peu des arabesques très aériennes tout ça voilà donc c'est notre petite fierté notre grande fierté d'ailleurs même voilà je crois qu'on a tout dit on a fait le tour on a fait le tour c'était bien détaillé voilà puis à savoir bien sûr comme beaucoup le savent de toute façon mais c'est vrai que peut-être vous passez par la chaîne vous êtes tout nouveau les pochons les pochons avec le papillon de la première édition c'est 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 du fait main voilà on a repassé 500 papillons 500 morfaux bleus c'est rien du tout ça repassé 500 papillons c'est pas toi qui a trié 3500 ruines pour faire rien toi c'est un peu rigide moi je pourrais pas perdre mon temps comme ça mais tu as pas perdu ton temps ceci dit c'est une question de point de vue c'est une question de point de vue voilà moi je suis plus bah toi t'es plus la chenille et moi le papillon ça et tout et moi je suis là et entre temps on se retrouve au niveau du concom voilà 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 que vous dire d'autre bah je pense que c'est fini on est très heureux d'avoir partagé ça avec vous enfin moi je suis très heureuse personnellement petit instant d'émotion petit instant d'émotion parce que parce que c'est fini c'est fini qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ensuite sur l'absolu ça y est voilà il manquait plus que le livre avec les symboliques parce que c'était vraiment vraiment ce qui manquait j'avais commencé à faire des vidéos si vous vous souvenez sur ma chaîne carte par carte mais c'était trop confus en fait en vidéo donc je me suis dit mieux vaut que je le fasse en livre donc là tout est fait voilà il faut remonter le temps et tout recommencer à zéro ah ouais non mais dix ans dix ans de travail pour cet oracle donc quand j'ai eu le quand j'ai eu l'idée il n'y avait pas tous ces oracles qui sont sortis c'était on on en était encore à l'époque où on faisait absolument confiance à certains médiums qui avaient sorti leur jeu c'était waouh et donc il n'y avait pas tant d'oracles que ça il fallait il fallait être comment dire être connu reconnu pour faire un oracle il fallait il y avait une notion de comment dire de légitimité voilà et moi je je me suis dit bon bah je vais me lancer finalement puisque je pense que j'ai quelque chose sauf qu'en fait j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir cet oracle et ensuite on a tous les deux mis beaucoup de temps à le faire aboutir correctement et entre temps il y a un milliard d'oracles qui sont sortis on a tous eu la même idée en même temps c'est souvent comme ça voilà et encore l'autre fois on m'a demandé pourquoi est-ce qu'il s'appelait l'absolu et je suis je suis je suis non j'allais dire je suis navrée de le dire mais non c'est c'est l'oracle absolu il est pour moi il est parfait voilà pour toi aussi oui voilà on ne lui voit plus de défauts c'est fini je ne peux pas voilà de toute façon c'est notre enfant comment veux-tu c'est le plus beau forcément ah oui bon allez on vous prend pas plus de temps sinon sinon on va partir dans des c'est le plus beau c'est le plus grand il n'y a que lui sur terre on va parler tout seul on va commencer à le prendre en photo là il y a la moitié du public là ils ont dû partir on va les laisser ensemble il reste qui ? bon on vous laisse merci merci d'avoir participé à cette aventure de vous être procuré l'absolu le livre si c'est déjà fait puisque voilà il y a eu des précommandes déjà et puis à bientôt sur nos 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 chaînes nos chaînes et comptes respectifs puisque Gabriel continue son aventure dans les oracles après l'absolu lui il a fait l'outre chimère il a fait le falénaria et puis là il est en train d'en construire un donc c'est les gens peuvent donner leur avis je crois tu postes c'est ça ? oui c'est une partie de la chose disons que je fais participer un petit peu la communauté parce que je voudrais que ce soit quelque chose ce soit un oracle qui prenne de multiples formes en fonction de la personne qui va l'utiliser donc je fais participer les gens sur Instagram à chaque petit pas de ce projet donc à chaque illustration je le posterai et les gens peuvent me dire à quoi ça leur fait penser et ça va nourrir ma réflexion de façon à ce que chaque carte symboliquement soit vraiment vue de mille façons et je n'en dis pas plus il y aura peut-être donc une petite originalité sur cet oracle là je préfère pas en dire trop parce que si je me rends compte que c'est pas faisable techniquement je passerai pour un imbécile et je ne tiens pas c'est trop bon moi voilà donc voilà vous en saurez plus au fil des mois et c'est un projet de longue haleine donc on essaye de mais ça ne prendra pas dix ans non dix ans non et je vous mets l'Instagram de Gabriel en barre de description si vous voulez justement le suivre pour participer à ce projet qu'il met en place avec la communauté Instagram voilà de mon côté j'ai fait un test avec mon nouveau jeu qui est le petit jeu vert de Lady Luck c'est un petit jeu très sympathique uniquement dédié à tout ce qui touche à l'argent dans tous les domaines de l'argent et j'ai reçu 400 mails voilà je ne m'y attendais pas du coup j'ai mis un mois à traiter les 400 mails de voyance gratuite j'avais proposé une question gratuite via ma newsletter et j'ai été très très surprise donc et très très déstabilisée et débordée mais du coup ça a donné quelque chose de vraiment fantastique donc le petit jeu vert de Lady Luck est actuellement finalisé dans son corps je dirais maintenant il ne reste plus qu'à mettre le financement en place puisque là je vais passer par un financement et je vous en parlerai dans une autre vidéo avec Saul avec qui je fais cet oracle là c'est lui qui fera tous les dessins de Lady Luck voilà et puis bien sûr je vais continuer au niveau de mes livres etc et des consultations que j'ai remises en place voilà as-tu une autre actualité te concernant ? non c'est assez simple de vos côtés voilà et bien de ce pas nous allons commander indien oui et on va sauver les enfants qui sont en bas voilà ce soir on se fait plaisir on fête la sortie du livre l'aboutissement de l'absolu donc Politika Masala Poula Vindalou voilà Palak Panir Chisnan voilà on ne va plus savoir se lever de l'enfant voilà c'est tout on va prendre à peu près 6 kilos mais 6 kilos d'amour voilà pour 10 ans 6 kilos ça va ça va c'est pas beaucoup en 10 ans voilà allez on vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt à bientôt ciao ciao au revoir donc là vous avez la version qu'on appelle dos carré collé et vous avez la version spirale s'il vous plaît mon assistant voilà version spirale c'est pas comment le montrer correctement pas comment le montrer c'est pas comment le montrer c'est pas comment le montrer